Si trois rois des Indes venaient aujourd'hui en France, conduits par une étoile et s'arrêtant chez une femme de Vosgirard, on ne ferait pourtant jamais croire au roi régnant que le fils de cette villageoise fut le roi de France. Voilà ce qu'on peut lire dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui fait un parallèle assez osé entre l'histoire des mages venus d'Orient à Bethléem et le massacre des innocents, avec plusieurs choses qui sont très proches de lui à Paris, et notamment le massacre de la Saint-Barthélemy. Cette objection à l'historicité des faits racontés dans le récit de la venue des mages est une de celles que cite Voltaire dans son dictionnaire et du point de vue de l'histoire, on est tenté de prendre en compte une telle objection, car le récit a quelque chose d'un peu merveilleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du point de vue du témoignage, il est bon de se demander, comme toujours à la lecture des textes bibliques, pourquoi raconter une telle histoire ? Dans ce texte, ce ne sont pas les raisonneurs qui ont la part belle, mais les rêveurs. Les mages sont divinement avertis, en rêve, de ne pas retourner chez Hérode. Et l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, Joseph qui avait déjà rêvé bien avant, avant la naissance de Jésus. Et donc, ce nouveau rêve lui dit qu'il faut qu'il fuit en Égypte avec Jésus et Marie pour sauver sa famille et précisément l'enfant Jésus. Alors en effet, ces mages sont très certainement des personnages plutôt fictifs, il faut le dire. Même si la navigation à l'étoile existait déjà et existe encore dans le désert. Il est très peu probable que l'annonce de la naissance de Jésus ait pu se lire dans un tel astre et qu'elle ait conduit des astrologues jusqu'à une étable de Bethléem. Enfin, que Joseph ait fui avec un nouveau-né et accompagné de sa femme en Égypte pour revenir de ce pays à la mort du roi et s'établir à Nazareth, passant deux fois la mer Rouge pour reprendre tranquillement son métier de charpentier, c'est aussi extraordinaire. Mais alors, à quoi rêvaient les auteurs de l'évangile de Matthieu quand ils ont rédigé un tel récit ? Peut-être faut-il d'abord se demander pour qui les auteurs ont rédigé cette histoire, cette aventure. L'évangile de Matthieu est identifié à un texte écrit par et pour une communauté de juifs convertis à l'enseignement de Jésus, vivant en diaspora en Syrie, sans doute à Antioche-sur-Loronte, une étape importante pour la route de la soie. Cette communauté constituée d'exilés de Jérusalem, ayant dû quitter la Judée après la destruction du Temple en 70, semble très attachée par rapport aux autres évangiles. L'évangile de Matthieu, on voit que dans Matthieu, on est très très attaché à la loi de Moïse. C'est dans cet évangile qu'il est écrit L'évangile de Matthieu est en quelque sorte saturé par des citations dites d'accomplissement. L'évangile consiste en une répétition sans cesse du fait que Jésus est celui qui va accomplir les prophéties annoncées dans la Première Alliance. Il s'agit là d'accréditer le fait que Jésus est bien le Messie tant attendu. Mais c'est un accomplissement centré sur le commandement d'amour du prochain, plus que sur l'observance des rites, même si cette communauté, historiquement on l'a perçue, était très attachée aux rites juifs et continuait à observer tous les rituels juifs qu'il pouvait observer. Mais l'essentiel ici, c'est l'enseignement du Christ et sa relecture de la loi de Moïse. Alors évidemment, la pratique religieuse a beaucoup changé depuis que le temple n'est plus le centre de la vie religieuse pour ses communautés en diaspora. Comme on peut le lire dans tout le passage où Jésus répète « Vous avez entendu, moi je vous dis », vous savez tous ces textes un peu d'éthique de vie qu'on trouve dans Matthieu 5, dans le serment sur la montagne, On voit là qu'il s'agit d'une éthique de vie de ces convertis au Christ qui prend ses distances avec l'observance des pharisiens, des pharisiens devenus omniprésents dans le paysage juif de cette époque de diaspora, pour prôner en fait une fidélité à Dieu dans la vie personnelle de chacun, plutôt qu'une observance des rites et une pratique religieuse avec des dogmes et des choses très fixées. On voit là donc une communauté qui est à la fois extrêmement fidèle et en a beaucoup le souci, et puis en même temps prend ses distances grâce à un enseignement nouveau qu'ils ont reçu, l'enseignement de Jésus. Quelle est donc l'épiphanie, la manifestation de Dieu que l'évangile de Matthieu déploie devant nos yeux, avec ce texte, à la fois nos yeux éblouis et nos yeux dubitatifs. Éblouis parce que l'imagerie qu'utilise ce récit de naissance a tout d'un rêve. Des voyageurs venant de loin, ayant les couleurs et les parfums des grandes caravanes, venant de contrées exotiques, suivent une étoile pour arriver devant un nouveau-né dans une étable et lui offrent rien moins que de l'or, de la myre et de l'encens. Dubitatif aussi parce que cette imagerie, même inspirée par les caravanes de la route de la soie qui faisaient sans doute escale à Antioche-sur-le-Ronte, ne peut être le reflet exact de la réalité. Cet épisode de l'évangile a inspiré beaucoup de récits imaginaires, bien sûr, jusqu'à affirmer que les mages étaient rois et non pas seulement des savants, qu'ils étaient trois et qu'ils avaient chacun un prénom et une ethnie déterminée qui les faisait en quelque sorte ambassadeurs d'une partie du monde. On en a fait une preuve de l'universalisme du message évangélique alors que l'évangile de Matthieu s'adresse stricto sensu à des juifs. qui veulent suivre le Christ tout en restant juifs, au moins dans les premiers temps de cette communauté. Et si nous aussi, nous nous prenions à rêver qu'il est possible de comprendre de quoi nous parle ce texte, si le code nous en était donné par l'histoire même de ce peuple juif, toujours en exil, si l'épiphanie pouvait se produire en nous aujourd'hui par la compréhension même de ceux à qui elle était adressée dans ce récit originel. Il faut recommencer l'enquête et la recherche. L'évangile de Matthieu rêve de salut pour Israël avant tout et pour témoigner du fait que c'est en la vie de Jésus de Nazareth que ce salut s'est manifesté, que c'est en cet enfant qui vient de naître que se fait l'épiphanie, l'évangile refait l'itinéraire du salut tel qu'il s'est manifesté d'âge en âge pour Israël et même quand il parle de ces mages très exotiques. Alors que représentent ces personnages d'une loin pour ce rêve de salut ? Ces mages sont des savants astrologues comme les prêtres du zoroastrisme, la religion de l'Empire perse qui avait comme prophète Zaratoustra et qui prônait une égalité pour tous, hommes et femmes, ce qui à l'époque n'était pas si évident, ce qui n'est toujours pas évident d'ailleurs aujourd'hui, petits et grands, avec aussi un rêve de justice très grand et un espoir de vivre de façon la plus juste possible dans la paix. Une religion qui, elle aussi, parlait d'amour du prochain et qui, elle aussi, était monothéiste. Cette religion était celle de Cyrus le Grand, l'empereur perse dont les Hébreux avaient fait dans leur histoire nationale le Messie de Yahvé, rien que cela, loin de Dieu, celui qui avait reçu l'onction de Dieu, parce qu'en conquérant en Babylone, il avait bien traité les exilés et leur avait permis de rentrer à Jérusalem pour reconstruire leur temple, restituant toutes les richesses dont Israël avait été spoliée par Nabucodonosor II. Et cela, on le trouve dans le livre des Zdras, dès les premiers chapitres, il y a vraiment un panégérique qui est fait de Cyrus le Grand. Cyrus le Grand était donc un roi juste, alors non juif, certes, mais un prince de paix comme l'espéraient les prophètes bibliques. Alors que ces mages viennent trouver l'enfant Jésus, soit l'expression d'un rêve d'un nouveau Messie à la manière de Cyrus le Grand, ça n'a rien d'étonnant. Un pourvoyeur de paix, de justice et d'amour du prochain. Ces mages ont le privilège d'être avertis en songe des desseins de Dieu. Ils sont donc à égalité avec les grands prophètes d'Israël et avec un autre rêveur, Joseph. Joseph, qui est bénéficiaire des conseils avisés d'un ange qui lui apparaît en songe et lui fait prendre des bonnes décisions. Ne pas répudier Marie, ne pas rester pour éviter la mort de Jésus, ne pas revenir avant qu'Hérode le Grand ne meure. Joseph, lui, est présenté comme tout d'un coup un grand voyageur, renouant avec l'histoire du salut d'un peuple qui vécut quarante ans de nomadisme pour gagner sa terre sainte et s'arrêter enfin. Joseph fait l'aller-retour dans ce texte entre la Galilée et l'Égypte. Il traverse deux fois la mer Rouge, faisant ainsi de Jésus, pour les auteurs de l'évangile de Matthieu, un nouveau Moïse, traversant pour le salut de son peuple là où les ancêtres avaient eux-mêmes traversé. Jésus est alors à la fois l'enfant rescapé puisqu'il échappe au massacre des innocents, comme Moïse en son temps avait été sauvé, et il est aussi celui qui traverse la mer et qui permet de faire ce passage entre l'esclavage et la libération. Combien de Juifs de la communauté mathéenne devaient souhaiter la libération de ce pouvoir de l'Empire romain qui les écrasait et combien rêvait de la vie d'avant à Jérusalem sur cette terre promise, sans doute. Ce chemin de Joseph évoque aussi la demande de ce Joseph du Premier Testament, l'autre Joseph, qu'il avait fait à ses frères d'aller chercher ses ossements en Égypte quand il serait mort pour qu'il repose sur la terre promise auprès des patriarches pour l'éternité. Combien de Juifs de la communauté de Matthieu exilés à Antioche-sur-le-Ronde rêvaient sans doute de pouvoir enterrer leur mort sur la terre d'Israël auprès de Joseph, fils de Jacob et de tous les autres patriarches. Ce récit de la visite des mages dans sa relecture de la mémoire d'un peuple ressemble à la Haggadah, cet ensemble de récits qui racontent les péripéties du peuple d'Israël avant qu'ils ne sortent enfin du pays d'Égypte. C'est un texte que l'on raconte durant le repas traditionnel de la Pâque juive comme récit d'accomplissement de la volonté de Dieu pour libérer son peuple. Ces récits mémoriels sont ce qui fonde le peuple d'Israël et sa relation à Dieu. On peut imaginer sans peine que dans la pratique religieuse de ce peuple exilé et sans temple qui fait le culte à la maison puisqu'il n'y a plus de lieu où le faire ailleurs, on peut imaginer que ce peuple d'exilé sans temple converti à la parole de Jésus et pratiquant désormais le repas de la Pâque chaque semaine dans les maisons des fidèles, on peut imaginer que ces récits d'enfance de Jésus, ces récits extraordinaires de l'origine du Messie sont devenus les récits qui ont fondé le peuple des disciples de Jésus et leur relation à Dieu, leur agada à eux en quelque sorte. Mais dans ce récit de Matthieu, ce n'est pas Pharaon qui est mis en avant comme celui qui empêche le peuple de pouvoir être libre, c'est Hérode, Hérode le Grand qui joue le rôle du Pharaon oppresseur en quelque sorte. Pourquoi Hérode ? Peut-être parce qu'il est mort l'année de la naissance présumée de Jésus en moins quatre. Le Christ a en effet la particularité d'être né quatre ans avant la date de sa naissance officielle. Ça arrive. Ça arrive surtout à lui. et donc il a la réputation ce roi d'être un roi sanguinaire qui a d'ailleurs tué ses propres enfants pour ne pas qu'ils lui prennent le pouvoir. Vous imaginez un peu le psychisme de cet homme. Peut-être aussi parce que avec ce massacre des innocents tout d'un coup Hérode apparaît le candidat favori pour recommencer un massacre même si ce massacre-là n'a été accrédité par aucun historien. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu du tout de massacre à cette époque-là dans cette région mais en tout cas on le raconte dans ce texte-là pour faire écho à ce roi très très violent. Et puis peut-être aussi qu'on parle d'Hérode le Grand comme le nouveau pharaon parce que Hérode le Grand était le fondateur de la ville d'Antioche sur le Ronte. Lieu d'exil des juifs qui ont fui Jérusalem et qui ont fondé la communauté de Matthieu. Alors évidemment il était évidemment une figure extrêmement emblématique de ce pouvoir romain institué avec des rois hébreux qui faisaient plier les populations. Il est encore un personnage dont nous n'avons pas décodé le message. Il s'agit de l'étoile. Que dit-elle cette étoile ? Dans le livre des Nombres un verset dit « Une étoile jaillira de Jacob ». C'est une prophétie de Balaam. C'est d'un sauveur dont parle le livre des Nombres. Dans les années 130 bien plus tard après la destruction du Temple et après la formation de la première communauté de Matthieu un certain Bar Korba ce qui veut dire en hébreu « Fils de l'étoile » mènera en Judée la dernière grande révolte qui pouvait laisser espérer aux Juifs des années plus tard que tout était encore possible. La reconquête de Jérusalem le retour au pays et la reconstruction du Temple. Alors évidemment cette façon de parler de fils de l'étoile cette espérance qu'une étoile jaillira de Jacob était un motif que tous les Juifs connaissaient et espéraient au moment où ces textes sont écrits. Mais nous voici au terme de notre rêve et durant ce rêve nous avons refait la route du salut d'un peuple en exil réinterprété les événements à la lumière de l'étoile de la foi. La puissance de ses rêves est sans doute dans le changement qu'ils opèrent dans la conscience collective d'un peuple. Rêver à la liberté c'est ne pas désespérer c'est être toujours dans l'attente que cette liberté verra le jour. Alors que la communauté mathéenne prône la fidélité à la loi de Moïse et un entre-soi juif au départ en tout cas l'évangile va se terminer par l'envoi des disciples vers le monde entier allez de toutes les nations faites des disciples et baptisez-les déplaçant ainsi son message interne au judaïsme vers l'universalité vers l'offrande d'un témoignage qui leur aura fait vivre l'espérance sans cesse et qu'ils vont pouvoir partager avec d'autres certes des non-juifs mais des gens qui comme eux espéraient être libres ces récits tels des racines profondes sans cesse réinterprétées ont permis à ces judéo-chrétiens de s'ouvrir à ceux qui bien que païens voulaient les rejoindre à la suite du Christ pour partager avec eux une espérance universelle un rêve d'amour de liberté que déjà l'étranger Cyrus avait partagé dans sa foi un salut promis à tous une étoile dans la nuit le petit Jésus ne fut jamais roi ni à Bethléem ni à Vaugirard mais il règne sur nos vies et sur nos rêves de paix Amen et sur nos rêves